Bonjour mes bien-aimés frères et sœurs, que la grâce et la miséricorde de Dieu notre Père et celle de Jésus-Christ notre Seigneur soient sur vous. Mes bien-aimés, le livre de l'Apocalypse est une révélation faite à l'apôtre Jean en ce qui a trait aux événements des derniers jours. Au chapitre 6, les versets 5 et 6, il est dit, « Quand il ouvrit le troisième seau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, « Viens ! » Je regardais et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait, « Une mesure de blé pour un dénier et trois mesures d'orge pour un dénier, mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. » Ici, il s'agit du troisième cavalier de l'Apocalypse. À ce stade, le premier cavalier monté sur un cheval blanc est déjà passé, celui à qui on donne une couronne et un arc et qui part en vainqueur. Le deuxième cavalier monté sur un cheval roux et qui apporte la guerre et l'insécurité dans le monde est déjà lui aussi lâché. Ce troisième cavalier apporte la famine et la précarité dans le bien-être des humains. Comment le sait-on ? Dans le temps de cette prophétie, le dénier correspondait au salaire d'une journée d'un ouvrier. Vous vous rendez compte de comment c'est cher de travailler toute une journée pour juste s'acheter une mesure de blé ou juste trois mesures d'orge ? En fait, cette prophétie nous fait savoir que lorsque le troisième seau sera ouvert dans le ciel, sur la terre, il y aura une crise alimentaire au point que même en travaillant, on ne sera pas capable de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Sommes-nous déjà là ? Le troisième seau a-t-il déjà été ouvert dans le ciel ? Je vais partager avec vous cinq extraits d'un documentaire qui n'a pas été fait par des chrétiens. Un documentaire que j'ai regardé dernièrement et chacun va déterminer si, oui ou non, le troisième seau a déjà été ouvert dans le ciel. Regardons le premier extrait. Une vague de contestations déferle sur l'Europe. Les populations sont en colère contre la hausse des prix de l'alimentation et de l'énergie. Les négationnistes du Covid s'emparent eux aussi du sujet, suivis en cela par les partis populistes de gauche et de droite. Ces courants ont beau être très différents, ils partagent la même colère envers la classe politique et la même méfiance face au gouvernement et aux institutions. La contestation est attisée par une insécurité économique qui n'a cessé de croître au cours des dernières décennies. Elle touche de larges pans de la société qui appartenait jusqu'à présent à la classe moyenne. De plus en plus de contrats de travail sont à durée déterminée. Les revenus sont fluctuants. Souvent, un seul travail ne suffit plus. Les conditions de vie se précarisent. Ici, nous voyons le chaos et l'insécurité économique s'installer en Europe qui pendant très longtemps n'avaient pas à s'inquiéter de ces choses. On voit des gens brandis des banderoles où il est écrit « Nous voulons vivre dignement ». La classe moyenne a presque totalement disparu. Les conditions de travail sont précaires et parfois, il faut posséder jusqu'à deux emplois pour s'en sortir. Les gens sont en état d'alerte et manifestent pour que les choses changent. On voit ici ce que l'apôtre Paul, dans sa deuxième lettre à Timothée, au chapitre 3, le verset 1, disait. Il disait ceci. « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Regardons maintenant le deuxième extrait pour en apprendre encore davantage. « Ces dernières années, les Européens ont été confrontés à de nombreuses difficultés. Une pandémie qui a entraîné de graves problèmes de santé et de longues périodes de confinement et deux guerres, en Syrie et en Ukraine, qui ont provoqué l'afflux de millions de réfugiés. Lors de la crise financière de 2008, des milliards avaient été injectés dans le sauvetage des banques. Les aides sociales, en revanche, ont été réduites. Il y a eu de multiples crises financières. Et la Covid est déjà la sixième pandémie du XXIe siècle. Tout cela met en évidence la nature foncièrement instable et inégale d'un système qui précipite des millions de personnes au bord d'un endettement insoutenable. Ici, nous voyons une Europe déchirée par la guerre et la maladie. Le deuxième cavalier, celui qui apporte les conflits, a rejoint l'Europe après avoir sévi dans les autres parties du monde. On apprend qu'il y a eu plusieurs crises et déjà six pandémies depuis le XXIe siècle. Et on apprend aussi que certaines personnes, ceux qui détiennent l'argent, poussent ceux qui n'en ont pas vers un gros endettement. L'apôtre Paul, dans sa deuxième lettre à Timothée, au chapitre 3, les versets 1 et 2, dit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes et amis de l'argent. » Continuons avec le troisième extrait. Les inégalités se sont creusées. Elles sont aussi devenues plus visibles socialement. Aujourd'hui, nous sommes face à un nouveau défi, avec l'augmentation des prix du gaz et des produits alimentaires. Et ça va essentiellement toucher les classes moyennes inférieures. Alors que le tiers supérieur de la société s'est enrichi malgré la crise, le décrochage du bas de la classe moyenne est de plus en plus marqué. Beaucoup se sentent impuissants. « On nous laisse tomber. Comment un pays aussi riche que le nôtre peut-il compter autant de retraités pauvres ? » « C'est affreux. » « D'autres tentent de résister. Pour changer les choses, ils misent sur la solidarité. » « Avant au moins, on savait qu'on était exploités. Le système tenait par la répression. Aujourd'hui, en revanche, plus besoin de répression, car les gens ont l'illusion d'être leur propre patron. » Ici, on voit naître les inégalités. Les prix des denrées et de l'énergie augmentent. Et ce sont les classes moyennes inférieures qui en souffrent le plus, tandis que le tiers de la société s'enrichit encore plus. L'égoïsme dont on parlait plus haut. Quand cette femme se plaint d'être abandonnée et de vivre dans un pays où on abandonne ses retraités, cela fait penser à l'évangile de Matthieu au chapitre 24, le verset 12 qui dit « Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. » Maintenant, regardons le quatrième extrait. « Et même si les gens étaient en parfaite santé mentale au départ, il arrive souvent que l'isolement les rende dépressifs. C'est une spirale qui vous entraîne de plus en plus vers le bas. » Vanessa Yensh, 41 ans, fait le même constat. « Pour s'occuper de sa fille, elle a choisi de travailler à temps partiel. Mais à la fin de chaque mois, elle se demande comment elle passera le mois suivant. » « Ce qui m'a amenée ici ? » « Le sentiment d'injustice est prouvé par ceux qui n'arrivent pas à s'en sortir avec leur salaire et qui doivent se débrouiller comme ils peuvent. » « Et quand on sollicite des aides auprès des organismes sociaux, on nous traite comme des personnes de seconde classe. » « Quand on est dans le précaria, on passe son temps à demander des faveurs. Que ce soit à des fonctionnaires d'administration, à son propriétaire, à ses parents, au grand public, on demande toujours de l'aide. C'est terriblement humiliant et déshumanisant. Et avec l'inflation, les choses ne font que s'aggraver. Et on passe pour un mendiant. Aujourd'hui, on voit des banques alimentaires. Vous vous rendez compte ? La charité. On est censé mendier. « S'il vous plaît, aidez-moi. » Or, les gens sont de moins en moins enclins à aider. Ils n'en ont plus les moyens. D'une part, parce qu'il y a de plus en plus de personnes à aider. Et d'autre part, parce qu'eux aussi se trouvent dans des situations difficiles. L'un des problèmes systémiques aujourd'hui, avec l'augmentation du coût de la vie, c'est que ce ne sont pas seulement les pauvres qui en souffrent, mais toutes les couches de la population, jusqu'en haut. Je dirais que 70% de la population en Allemagne, en France ou en Grande-Bretagne est touchée. Par conséquent, ils ne peuvent pas aider ceux qui sont au bas de l'échelle. Ici, on parle de l'isolement. Encore de l'amour du grand nombre qui se refroidit. On voit des gens qui travaillent, mais ne peuvent pas s'en sortir avec leur salaire. Exactement ce qu'apporte le troisième cavalier. Une mesure de blé pour indigner le salaire d'une journée. Comment bien vivre si son salaire journalier ne suffit même pas à nous nourrir? Alors, on passe le temps à tendre la main pour demander la charité. On perd sa dignité et on est réduit à la mendicité. Et pour pallier ce problème, on crée des banques alimentaires. Mais ce n'est pas suffisant. Tout le monde souffre de cette précarité en Europe aussi. Pourtant, c'était en Afrique et en Asie où on était le plus touché. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, le verset 7, parlant de la fin des temps, Jésus-Christ dit, « Il y aura en divers lieux des famines ». Oui, on peut dire que le troisième cavalier de l'apocalypse est lâché. Parce que ce n'est plus seulement en Afrique, ni seulement en Asie, mais aussi en Europe et en Amérique du Nord, où les gens souffrent déjà de la famine. Regardons enfin le cinquième extrait. L'Europe est-elle sur le point de s'effondrer ? À moins de voir des politiques radicalement nouvelles être mises en place, j'ai bien peur que dans les douze prochains mois, des millions de personnes partout en Europe, en Amérique du Nord et ailleurs, ne perdent leur logement et ne soient sujets à des pensées suicidaires ou à une très grande colère. Cette colère pourrait engendrer une dérive vers un populisme néo-fasciste, exactement comme dans les années 1920 et 1930. On se retrouve donc à la croisée des chemins, avec deux directions possibles. Soit on opte pour des réformes en profondeur de nature progressiste, ou soit on bascule vers le populisme néo-fasciste. Ici, une question, qui pour moi est plus un constat, se pose. L'Europe est-il en train de s'effondrer ? Il y a quelques années, une pareille question aurait été absurde. Mais aujourd'hui, selon cet analyste, ce n'est pas seulement l'Europe qui est en train de s'effondrer, mais c'est aussi l'Amérique du Nord et ailleurs dans le monde. Nous constatons qu'il y a un changement radical depuis un certain temps. Et l'analyste ici déduit que ce changement peut apporter des idées suicidaires ou une grande colère. Il n'exclut pas que cette colère puisse pousser des gens à des actes extrêmes, comme dans les années 1920, où le fascisme est né. Vous savez, Hitler et ses idées. Et qu'est-ce qui en a suivi ? La Deuxième Guerre mondiale et la tentative d'extermination du peuple juif. L'analyste termine en disant que nous sommes à la croisée des chemins. Soit il y a une grande réforme, soit on va basculer dans la situation qui, dans les années 1920, a apporté de grands carnages. Mes bien-aimés frères et sœurs, nous ne sommes pas des enfants des ténèbres pour ne pas voir ce qui arrive. Nous sommes les enfants de la lumière. Nous savons, parce que nous sommes en train de voir, que le troisième cavalier a été lâché. Et que là-bas, dans le ciel, il se prépare à lâcher le quatrième cavalier. Et que dit la Bible sur ce quatrième cavalier ? Le livre de l'Apocalypse au chapitre 6, les versets 7 et 8 dit « Quand il ouvrit le quatrième seau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait « Viens ». Je regardais et voici paru un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mentalité et par les bêtes sauvages de la terre. Mes bien-aimés frères et sœurs, notre Seigneur Jésus-Christ dit ceci « Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. » Si donc, à la lumière des paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, nous considérons les derniers mots de notre analyste, « Il n'y aura pas de grande réforme, mais le basculement vers une situation de chaos comme dans les années 1920 pour justifier ce quatrième cavalier qui vient sémer la terreur et la mort. » Pour nous, bien-aimés frères et sœurs, tous ces signes doivent nous confirmer que nous sommes dans le véritable avec la foi chrétienne. Car notre prophète, notre Seigneur a prédit tout cela. Donc, tenez bon jusqu'à la fin pour obtenir de notre roi votre couronne de gloire et entendre de sa bouche « Passe à ma droite, fidèle serviteur. » Soyez bénis mes frères et sœurs.